Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve, nouveau décor, nouveau bâtiment, nouvelle maison, tout si tout ça, tu connais. On vient, je viens aujourd'hui vous parler de ça. Voilà, c'est la drague Max qui m'a été envoyée par Vopou. C'est même le premier colis que je reçois dans ce nouveau bâtiment. Et là, Vopou est venu très fort. Tu vois déjà le carton qui est quand même super bien fait. Là, je pense qu'en termes de packaging, c'est la première société à avoir fait un truc aussi grandiose. Enfin, du moins, de ce que je reçois. Alors, la Giz Max, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est quasiment comme les Argus. C'est un peu plus lourd qu'une Argus même. Système en double Q, 18650. Tu intègres à l'intérieur le tipset Fan 2.0, donc le nouveau tipset de chez eux, pouvant délivrer jusqu'à 177 W. Au niveau du menu, c'est super simple. Alors, on vient d'abord parler du contenu de la boîte, parce que là, c'est un packaging reviewer, donc ce n'est pas un packaging final. Et après, on viendra parler de la box. Alors, quand tu vas l'ouvrir, on va tomber là-dessus. Donc, d'un côté, on aura l'espace avec la box. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on va avoir les trois réservoirs. C'est-à-dire un réservoir MTL en 2 ml, un réservoir PNP en 4,5, donc le réservoir classique, et le RTA en 2 ml que moi, j'ai directement monté dessus. Également, tu vas avoir toutes les résistances qui seront fournies, y compris le plateau RBA qui t'est fourni en 0.6 pour pouvoir mettre, justement, dans la cartouche PODS. Alors, pour en revenir par rapport à cette petite machine, il faut savoir que le seul changement, donc tu vois, l'écran ressemble à ça. Déjà, tu te dis, l'écran est bizarre. Donc, on va faire un zoom. Tu te dis, l'affichage est bizarre. C'est normal. Quand tu appuies sur le plus et sur le moins, en même temps, on tombe là-dessus. Donc, moi, c'était le crown. Donc, là, on va remettre Iron. Un appui long sur le bouton du haut. Et on retourne sur l'affichage standard. 1, 2, 3. On passe en mode RBA. C'est vraiment le même principe que sur l'Argus, etc., sur les autres modes de chez eux. On va toujours obtenir le compteur de PEF, l'autonomie des batteries, le timer par rapport à combien de temps on va vapoter, la valeur OMIC. Alors, ce qui est cool, c'est que, par rapport à l'Argus, comme je vous avais dit, c'était globalement la même chose, ça a quasiment la même tronche. C'est un peu plus large, un peu plus épais, un tout petit peu plus lourd également. Mais en fait, ça va surtout jouer au niveau des arrivées d'air, qui sont totalement différents. Alors, j'étais en train de vous dire que c'était les mêmes airflow que l'Argus. Pas du tout. Je voulais juste parler de la drague, qui a des airflow, elle, l'Argus n'ayant pas d'airflow, c'est juste une box. Voilà, on passe au reste de la vidéo. Il faut savoir qu'avec celle-ci, la drague Max, sera une partie esthétique de l'Argus, donc tout le revêtement, les parties, etc. Voilà. Et une partie airflow de la drague X. En fait, si tu zooms bien, donc, tu vois les airflow, donc tu en as un ici, la petite molette, comme sur la drague X, et un autre airflow qui est juste ici. On est toujours sur un système aimanté. Alors, il faut savoir, c'est que le pin, tu as un accessoire qui te permet de passer d'un pin 510 aimanté, un connectique plutôt aimanté, à une sortie 510. Celle-ci n'est pas fournie dans les kits Reviewer, ni dans les kits classiques. Il faudra l'acheter. Donc là, du coup, j'ai le RBA. Enfin, j'ai le réservoir RBA que je viens justement clipser. Hop. Tac. À l'intérieur. Le réservoir reste la même chose que les autres. Moi, je me suis surtout intéressé à ce petit réservoir, sachant 2 millilitres, single coil, est-ce que ça peut être bien ou pas. Le plateau reste très intéressant. Vous avez de la place. Vous avez un coil qui est fourni à l'intérieur. L'inconvénient, c'est que c'est 2 millilitres de contenance. Ça part assez vite. Je trouve que c'est un inconvénient. Ils auraient pu faire un peu plus. Mais au niveau esthétique, c'est quelque chose que j'adore. On a vraiment l'impression que la cuve, par exemple, se plonge à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça fait un peu son style. Pareil, au niveau rendu saveur, les rendus saveurs, le rendu saveur plutôt, reste très appréciable. Et, en fait, hop, ça fait un peu comme une toute petite sortie de dripper. parce que, justement, la cheminée n'est pas très importante en termes de taille et c'est plutôt cool. En gros, ça me fait une vape entre 30 à 40 watts, 35 étant vraiment le plus conseillé. ça marche très bien. On reste sur une connectique en USB type C. Par rapport à l'Argus, j'avais peur parce que l'Argus, alors, je ne sais pas si c'est mon modèle qui est défaillant, je ne sais pas, mais la mienne, à partir de 50% de batterie, à peu près, commençait à bugger. Ça veut dire que si j'envoyais 70 watts, j'avais l'impression de vapoter à 40-50 watts. Donc, j'étais quasiment plus fan. Il y a encore cela il y a quelques semaines, je n'étais pas fan de cette box. Et, au final, la Direct Max reste très bien. En termes de prise en main, c'est vrai que les formes sont très carrées. Mais on s'y fait largement, justement, et c'est parce que là, vous avez la partie en semi-licuir qui reste très agréable aussi. En termes de coloris, je ne sais pas pour le moment s'il y aura d'autres coloris et je pense. J'ai vu sur un site, il va y avoir celle-ci, les coloris de base de la drague, en fait. Donc, du bleu, du rouge, du cuivre, du gris et du noir. Après, ça reste un aspect, tout simplement. Mais combiner un système d'airflow plus un réservoir comme ça, je trouve ça super pratique. En termes de fuite, je n'en ai pas. Mise à part de la condensation, ça veut dire qu'une fois tous les soirs, je pense que je vais juste passer un petit coup de chiffon à l'intérieur ou de saupelin pour retirer la condensation. Ça va déjà être très bien. En vrai, pour le moment, il n'y a pas encore de prix, il n'y a pas encore de date de sortie, etc. C'est juste nous qui avons le kit de faire les revues entre le 1er et le 5 octobre, grosso modo. Donc, je pense que ça sortira dans ces moments-là. Dans le kit de celui-ci, vous allez retrouver un réservoir PNP classique, mais aussi une résistance VM5 en 0.2 et une VM6 en 0.15. Voilà. La 0.15, c'est, je trouve, l'une des mieux chez eux qui va te permettre de vaper jusqu'à 80 watts max. C'est le signe qui correspond par rapport à ce que je vape moi habituellement en termes de puissance. Voilà. En vrai, pourquoi pas vous en reparler avec les autres réservoirs parce que j'ai aussi testé le MTL du coup et ça reste super cool. Même le MTL reste très agréable. Alors, évidemment, on a toujours ce système d'auto-wattage. Ça veut dire que là, je suis à 36 watts. Je vais finir le clipser. Hop, il m'a mis automatiquement à 15 watts. Pour celui-ci, je ferme quasiment les airflows à fond. J'en laisse vraiment un tout petit peu. Par contre, ça vous fait vraiment une vape super lisse. Là, c'est du 12 mg à l'intérieur. On n'a pas réellement l'impression et ça reste super lisse. Merci vos poux de ce petit kit. C'est vraiment, je pense, le kit qu'il fallait pour bien finir le mois de septembre. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Il faut juste que je me réhabitue à ce nouvel endroit, tout simplement. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la vidéo. C'était Théo. Ciao !